Ouais, ça pique. Ouais, là, on a un moment, là. Hé, boy. Mais c'était beau, ce que tu disais. M'a rendu l'émotif. Ah, tu sens que vous, c'est pas... T'sais, plus que ça devient piquant... Bonjour tout le monde, bienvenue à Show Off, le show où, mon évité et moi, nous dégustons des bouchées de poutine de plus en plus épicées. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un des athlés professionnels québécois les plus cools que j'ai pu rencontrer de ma vie. On a Sam Yelpiette qui a traîné sa bosse un peu partout à travers le globe pour finalement se retrouver ici à Montréal. Merci tellement de participer, Sam. Je suis tellement heureux que tu sois. Ben non, ça fait plaisir, merci d'être là. Ben, on va voir si je vais te remercier après tout ça, là, mais non, ça fait plaisir. Moi, je trouve ça vraiment le fun parce que t'es un des gars les plus sympathiques que j'ai croisés. Pis là, j'espère que ça va pas ruiner le fun qu'on a eu en se brûlant un peu la gueule, mais tu sais, je vais attendre une couple de réactions. J'entends dire que t'as pas pu avec mes piscées. Ouais, pas si pire, j'aime quand même ça. Là, c'est ça. J'ai hâte de voir à quel niveau on se situe avec tout ça, là, mais je mange quand même mes piscées, pis je suis capable d'en prendre, là, ouais. Cheers à toi. Cheers, Sam. Merci de m'avoir. On en reparlera dans une demi-heure. Donc, Sam, là, à rechercher sur toi, là, j'ai essayé de me mettre dans tes souliers à l'âge de 14 ans avant d'aller justement avec le FC Metz en France. Ouais. Je peux pas concevoir, à quel point ça devait être stressant pour toi de jouer au soccer parce que c'est une passion, pis du jour au lendemain pouvoir potentiellement vivre de ça, parce que ultimement, c'était ça le but à long terme. Ouais. Comment tes parents ont conçu le fait que, OK, notre jeune de 14 ans, notre fils unique, on va l'envoyer à 5000 kilomètres de la maison? Ouais. Ben, tu parles de, tu sais, que c'était ça l'objectif de faire en sorte que c'était mon boulot, mais pour vrai, quand je suis parti à 14 ans, j'avais pas ça en tête. Mon Dieu, t'es sérieux? Ouais. Va-t'en à l'autre bout, pis j'ouvre ça quand même! Ben, pour vrai, moi, je l'ai vu comme une expérience de vie, tu sais, pis j'ai eu la chance de partir en Europe. Tu sais, je connaissais le soccer bien, tu sais, je savais qu'en Europe, c'était gros. Tu sais, ici, l'impact à l'époque était même pas encore à MLS. Fait que j'étais comme, ben, ça doit être la place pour jouer, pis tu sais, oui, il y a ça plus tard, mais j'ai juste 14 ans, tu sais, je vais pas encore devenir professionnel dans un an ou deux. Fait que tu sais, je suis parti là-bas sans trop d'attente. Pis ça a été difficile, mais t'as parlé de mes parents, je pense que ça a été vraiment plus difficile pour eux. Et je me suis mis dans leur soulier parce que moi, à 14 ans, t'es comme, je vais aller triper, c'est cool. Moi, l'inconnu me faisait beaucoup peur quand j'étais petit. À 14 ans, ça te faisait pas peur, justement, de quitter tout ce que tu connaissais pour aller parler avec des petits français? Un année avant, quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu comme une genre d'offre pour aller jouer, de faire la même chose, mais en Allemagne. Pis je me souviens, j'ai reçu l'appel d'un agent, pis j'en ai parlé à mes parents, pis tout ça. Pis au début, j'étais comme, ouais, c'est bon, je le fais. Et après avoir raccroché avec l'agent, j'étais arrivé à mes parents, j'ai parti à pleurer, pis j'ai dit, non, ça me tente pas, j'ai peur, je veux pas partir comme ça. Quand l'opportunité s'est présenté encore, une année après, là, j'étais comme, OK, t'sais. Va être bon, tu sais, à 14 ans, quand même. Ils viennent te chercher, littéralement, dans un vrai continent. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est vraiment content. M'a peut-tu une bonne? M'a peut-tu une bonne, hein? Ouais. Donc Sam, t'sais, là t'as mis tous tes efforts en football, pis c'est parfait, parce que, ben, on dit tout le football, pis c'est encore... Moi j'appelle ça le foot, football, mais j'aime ça que t'appelles ça le football, le football. T'as aimé le swing de longs d'impact. Non, mais je suis surpris que t'aies pas appelé ça le soccer, justement, et le foot. Ça pour dire, de vite au train fort, faut justement courir après le ballon, puis gagner des millions avec ça. Avant, mettons, que tu conçois que ça va être ta job de vie, c'est quoi ton plan B, je dirais, si tu vas étudier pour faire quoi? Avant que je réalise que je pouvais devenir professionnel, j'étais dans les sports études, à Rapantini, à Célo Nord, puis tu veux pas, en tant qu'athlète, tu côtoies toujours les physio, les thérapeutes sportifs. Puis on dirait que j'aimais cet aspect-là de la relation avec l'athlète, puis j'étais comme, si je peux pas devenir un athlète, je vais devenir ceux qui les traitent. Fait que, oui, devenir physio, thérapeute sportif, ça m'intéressait. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus, en voulant dire, j'ai pas fait d'études pour ça, puis évidemment, ça a marché pour devenir les joueurs. Fait qu'aujourd'hui, te dire ce que je ferais en ce moment, je pourrais pas te répondre, mais à l'époque, j'avais ça en tête de devenir physio, c'est un peu. C'est quand même bon, t'sais! Cheers! Cheers, man! Toi, ça se passe bien jusqu'à présent? Moi, ça se passe pas bien. Ouais, tout le temps? La petite dirait qu'elle est bonne! Pis les sauces ont des goûts différents aussi. Ben, c'est pis ça, moi, je voulais vraiment parler de reste, on a essayé une trentaine de sauces, à peu près. T'sais, dans n'importe quelle carrière, sport ou pas, ça fait du bien de se mettre des défis ou ben juste des end goals pour concrétiser pis pas arrêter. Parlant de ça, je voulais te demander, c'est qui entre toi et ton cousin qui a la plus belle Rolex? C'est clairement moi! C'est clairement moi! Parce que là, j'ai su que quand vous étiez plus jeune, avant de devenir successful, vous étiez donné comme défi, plus vieux, on va s'acheter une Rolex. Pis là, c'est justement ça que tu penses? Ouais, exact! Peux-tu la montrer en caméra, juste pour dire? Bien sûr, je sais pas laquelle. Ah, c'est vraiment cool! T'es vraiment un méchant badass avec ça! T'sais quand je t'ai acheté? Euh, je l'ai acheté il y a deux ans. Pis, t'sais, moi, dans ma tête, justement, quand j'étais jeune, j'étais comme moi, là, je vais savoir que j'ai réussi quand je vais avoir une Rolex pis j'envoie une lame beaucoup. Je sais pas pourquoi, c'était ça, je m'étais dit, quand j'ai ces deux affaires-là, j'ai réussi. Pis merci, bonsoir. Mais c'est clairement pas ça, le succès, là. En tout cas, j'ai réalisé que c'était pas ça. T'sais, j'ai quand même... T'as la Rolex pareil! J'ai la Rolex! Je suis un fan de montre. Mon cousin aussi. On a toujours aimé les Rolex, pis tout ça. Fait qu'on s'est dit, on s'était dit quand on était plus jeunes, « Hey, comme, ça serait le fun de n'avoir eu dans le même temps », pis tout ça. Je me souviens, un jour, on est partis à la bijouterie ensemble, à la bijouterie italienne, pis on avait trouvé ce qu'on voulait. Fait que non, c'était cool, pis les deux, on l'apporte fièrement aujourd'hui. T'sais, oui, c'est un bijou, pis c'est cool, ça paraît bien, mais que ça a une certaine valeur. Avec mon cousin, pis avec moi, qui disait, t'sais, que ça va être ça, le succès, indirectement, j'trouve que ça rajoute une valeur à tout ça, là. Moi, j'ai trouvé que c'est un ronc. La poutine à la pièvre. La poutine à la pièvre, c'est-tu comme, c'est-tu de la pièvre? On dirait que c'était ça. C'est vrai que c'était bon. C'est vrai que c'était bon. Next time, peut-être, quand tu reviendras. Point up. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sam, à travers tous les coachs que t'as eu, toutes les façons de travailler ou les façons de pratiquer ou les modes de vie que tu t'as levé à telle heure ou manger telle chose, c'est quel milieu, justement, que t'as vécu autant en Allemagne qu'en Espagne ou au Canada en ce moment, qui a été le plus dur pour toi à, comme, t'adapter? Pour vrai, en France, mes deux années là-bas, je pense que ça a été la période la plus difficile de ma vie, surtout au niveau, t'sais, sportif. Parce que oui, j'étais plus jeune, j'étais moins mature. T'sais, il y a ça qui rentrait en bout de ligne. Mais j'avais un entraîneur qui était vraiment dur avec moi. Avec toi spécialement? Non, avec tout le monde. Avec tout le monde, pas mal. Puis, à un jeune âge, t'sais, tu comprends pas trop pourquoi. Puis t'es comme, t'sais, il se prend pour qui, lui? Puis t'sais, j'ai jamais été arrogant vraiment ou une mauvaise attitude envers les coachs, mais j'étais comme, lui, il a une dent contre moi, puis je comprends pas pourquoi, t'sais. Puis au final, à cause de lui, t'sais, j'ai tellement grandi puis j'ai tellement appris en voulant dire, bien, j'ai un coach qui me crie dessus, bien, comment, t'sais, je deal avec ça, puis tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable de dealer avec un coach qui est un peu plus demandant. Mais t'étais-tu comme plus pratiqué, t'en demandais plus, tu poussais jamais assez, c'est quoi? Non, c'était juste dans les commentaires, t'sais, c'était un peu plus cru, un peu plus, t'sais, méchant, direct. T'sais, au lieu d'être constructif dans ses commentaires, c'était plus comme, t'es poche, genre. Fait que ça, c'était... C'est plus au school, j'ai le goût de dire. Les coachs, plus au school, c'était bien qu'ils ont appris en étant vraiment plus, comme, violents verbalement. Exact. C'est bon. Là, j'vais partir... Un bon dîner, ça. Là, j'vais ressortir une coupe de fax. OK. Alors, j'ai juste sur toi, là, j'ai trouvé ça fascinant à quel point, t'sais, au début, en présentant, t'as roulé ta bosse, mais t'aurais littéralement roulé ta bosse en tabarouette. T'as joué en France, FC Metz. Déjà là, t'es super jeune. Un peu plus tard, t'as rejoint Fortuna Dusseldorf en Allemagne. T'as continué par aller jouer à Deportiva en Espagne. Deportivo. 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 Le recherchiste issoc. Là, en ce moment, tu joues avec le club de foot de Montréal. Est-ce que c'est un parcours typique pour un joueur de soccer de se promener comme ça beaucoup? Non, pas nécessairement. T'sais, quand moi, je suis parti à l'âge de 14 ans en France, t'sais, il n'y avait pas grand-chose ici, t'sais, à l'époque, qui était l'Académie de l'Impact de Montréal. Il n'existait pas encore. C'était la taille d'Ottawa-Rivières, qui était la réserve du club optionnel, mais c'était les moins de 23 ans. Moi, j'en avais 14. Fait que, t'sais, un gars de 14 ans qui va jouer avec les gars de 23 ans, t'sais, d'après moi, tu fais pas mal de kilos sur le banc la plupart du temps, t'sais, pis tu vas peut-être plus te faire chier que d'autres choses. Fait que, t'sais, pis j'ai eu l'opportunité d'aller en France. Fait que j'étais comme, ah, ben, je vais l'apprendre. Pis de là, ben là, c'est ça, je me suis promené. C'est parce qu'en France, ben, après mes deux années, on m'a pas fait de contrat. Pis étant donné que moi, je suis Québécois-Canadien, j'ai pas de passeport européen, dans les pays européens, il y a certaines règles de joueurs étrangers, dont moi, je fais partie. Tandis qu'en Allemagne, tu pouvais. Fait que là, ben, c'était comme, je pense, une des seules places que je pouvais signer avant 18 ans en étant étranger. Fait que j'ai signé là. J'ai signé là deux ans. Pis encore là, t'sais, moi, j'aurais resté en Allemagne. J'étais vraiment bien. Pis, t'sais, j'étais dans une super bonne ville, du sol d'or. Mais pour venir à ta question, non, c'est pas un chemin normal. T'sais, aujourd'hui, les jeunes peuvent rentrer à l'académie, même la pré-académie, je pense, elle commence à 7, 8 ans. Pis monter des échelons jusqu'à temps qu'ils arrivent à l'équipe première. Moi, c'était pas... C'était même pas une option. C'était pas une option. Fait que j'ai décidé de passer en Europe. Pis c'est de là que je me suis promené. All right, la gang! On est au centre Hi-Fi pour venir essayer les nouveaux triangles borrés en neufs. C'était des haut-parleurs. On va voir si ça fonctionne. Tu veux, moi? Là, ils sont super beaux. On va voir si on capable d'entendre. Oh! Oh! OK, OK! OK! Oh my God! Jesus Christ! Venu nouveau au centre Hi-Fi. Les triangles borrés en neufs. Ça fait sport. Qu'est-ce que je te dis? Parle plus fort, après, j'entends plus rien. Dirty Dicks. Dirty Dicks. P, non. Meilleur sauce. Dirty Dicks! Oh Sam, on est back pour le Round 2. Ça, c'est drôle. On va y aller avec la belle Dirty Dicks. C'est sincèrement ma sauce préférée. OK, je pense que c'est pas la bien. Good. Faison, pote. Merci d'être là. C'est sûr. C'est vraiment bon. Je sais pas si c'est moi qui avais faim, mais... Ben, moi, tu sais, je trouve ça vraiment bon. Donc, Sam, tu venais en parler justement avant le final de la première Round, que quand tu es en Europe, quand tu avais deux ou trois jours de libre, ça, c'était vraiment un aspect incroyable de jouer en Europe. Tous les pays sont proches. Depuis que tu joues au Canada, est-ce que ça te manque un peu, cet aspect-là? Sinon, qu'est-ce que tu fais pour «enjoy yourself » quand il y a deux ou trois jours de l'Europe, c'est quand tu es à Montréal? Ben, tu sais, l'avantage d'être à Montréal, c'est d'avoir, tu sais, ta famille, tes amis. Là, c'est sûr qu'en temps de COVID, c'est un peu plus compliqué. Mais, tu sais, moi, j'aime, mettons, je m'entraîne le matin, ou j'ai un jour off, ben, tu sais, d'aller au jeu au golf avec mes amis. Ça peut être tout simplement d'aller souper chez la famille, mes parents, chez mes amis. Tu sais, pas besoin de faire des grosses activités, surtout qu'après l'entraînement, normalement, tu sais, t'es brûlé. Normalement. Ouais, normalement, la plupart du temps, tu sais, t'es brûlé, pis là, j'ai pris ça un peu de l'Espagne, petite yes en après-midi, pis après ça, t'es reparti, fresh to go, aller souper, voir des amis, 5 à 7, peu importe. Juste d'être, tu sais, bien entouré, moi, ça me plaît, là. J'ai envoyé. Tu es déjà allé en envoyé? Non, non. J'aimerais ça, par contre. Non, tu sais, là, sur ta bucket list. Tu n'as pas assez de traverser le pays encore, là. Non. Cheers, mon pote. Cheers. Tu peux me fumer, ça. Bon. Là, j'ai entendu dire que t'avais dit en entrevue que vous aviez des... des genres de compteurs sur vous, pas des compteurs, mais des GPS. Des GPS. pour calculer, justement, votre distance par courrier pendant le game ou pendant le training. Les deux. Pendant le game, tu avais dit, justement, que ça réalisait en général entre 10 et 12 km de course par game. Tu sais, je dirais que tu dois te considérer en forme avec ça. Ouais, tu n'as pas le choix, là. 10 et 12 km en 90 minutes, ce n'est pas comme... Tu sais, on en parlait avant, justement, de commencer l'entretien, tu sais. Ce n'est pas comme courir un marathon ou même un demi-marathon. C'est complètement différent. Mais il faut que tu sois en forme parce que ce n'est pas la même vitesse tout le long. Tu sautes, tu sprines, tu marches, tu vas de reculons. À la fois, tu me dis que tu es quand même en forme. Pourtant, ce n'est pas ça que j'ai su. Parce que, supposément, quand tu te remplaces au hockey, 45 secondes, tu es vidé, mon chum. Au moins, ce n'est pas pire, tu es tenace. Qui c'est qui te dit ça? Tu as un petit vomi sur le côté et tu es correct, là. Non, pas vomi, pas vomi, mais tu sais, juste à la petite marche pour aller prendre l'air à l'extérieur. Ça, ça fait longtemps de ça. Je ne sais pas si... Tu as fait des bonnes recherches, mon gars. Mais tu sais, c'est ça. C'est complètement différent du soccer, tu sais. Puis, je me souviens, une fois, je suis allé remplacer au hockey, au deck hockey avec une mêchum. Puis, tu sais, moi, je suis comme... Je suis en forme, je suis capable d'en prendre. Puis, des chiffres d'une minute, une minute et demie, deux minutes, pas de trouble, tu sais. Après un chiffre, bah, fatigué, mais tu sais, c'est le seul sport, peu importe. Deux chiffres, trois chiffres, là. Je commence à tourner un peu, je ne me sens pas trop bien. Je suis comme, je vais aller prendre une petite marche, tu sais, aller dehors. C'était pendant l'hiver. J'étais comme, l'air frais va me faire du bien. Puis, non, ça a été rough. Ça a été rough, mais c'est... Imagine notre équipe, le gars, il est là, il joue pas avec l'impact. Là, le gars, il allait mourir, même s'il venait de me faire un paquet de temps. Ah, ça commence à chauffer, même. Ça s'en vient, tu sais, on est pas progressif, rien de ça. OK. On va pas stresser, mais... Cheers, bon à la petite. C'est pas bien, yes, toi aussi. Ouais, c'est ça. Cheers. T'sais, plus que ça devient piquant... Ah, ça, c'est un autre niveau, là. Mais plus que ça devient piquant, moins que c'est bon, on dirait. C'est un peu dommage. Il y en a qui peuvent être très bonnes aussi, là. OK. Là, pendant l'hockey, j'ai entendu dire que t'étais un poppy goaler aussi. Ouais. Ça a l'air qu'en mettant les vieilles pêles de ton père, t'es capable d'arrêter tout ce qui passe. C'est quand même très respectable. Penses-tu qu'avoir mis les mêmes efforts que t'as mis au soccer, t'aurais pu évoluer professionnellement dans un autre sport? Non, je penserais pas. T'sais, j'étais pas... j'étais pas dévoué à ça. T'sais, j'aime beaucoup faire d'autres sports. T'sais, comme je te l'ai dit, je joue au golf l'été, le tennis quand on est pas en saison ou... Ah, une petite gorgée de lait! Ouais, moi, j'ai rien à prouver. Fait que... On va écouter à ça, cette lait-là, voir s'il est bon. C'est un peu professionnel, là. Vous avez des habiletés physiques. T'sais, moi, j'ai fait beaucoup de sports. J'étais loin, j'aurais pas pu, t'sais, j'étais bon à mon équipe, mais jamais j'aurais pu exploser tout comme t'as fait. T'as mis tellement d'heures. Je me suis dit, quand même, d'un coup, t'aurais pu jouer au tennis ou d'un coup de genre? Non, je pense pas. T'sais, pis c'est ça, comme je te le disais, j'ai la passion pour d'autres sports, mais sans plus, sans développer là-dedans. Pis, t'sais, j'ai toujours su que le soccer, c'était mon domaine, t'sais, pis je me suis dit, ah, ben, je vais pousser là-dedans. Mais, ouais, jouer au hockey avec mon père, hockey, cousin. Moi, j'étais goleur d'un bord. T'as l'air émotif pour ça? Ouais, un petit peu. Ça me ramène des beaux souvenirs. Ouais, ça te... Ouais, là, on a un moment, là. Hé, boy. Mais, c'était beau, ce que tu disais. Ça me rendait l'émotif. Oh, my God! Ben, là, je l'ai vraiment senti, le step-up, là. Rien de passer ailleurs. Ben, là, j'ai commencé à suer un peu, là. C'est chaud un peu. Mais, moi, t'sais, j'ai tout de temps un peu chaud en face. T'es très porté d'enclématiser. Ça va bien aller? Ouais. Plus vite on finit. Plus vite on finit. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. I am the Scorpion, OK? Cheers, au pot. Cheers. Ça, on peut plus pas. OK, OK. Moi, Sam, j'ai cru entendre voir les branches que t'es un grand amateur de 20. Ouais. Comment qu'on se sent? C'est quoi le feeling en dedans, à ton cœur, lorsque ton coach parait avec toi qu'une bouteille de Petrus, que tu vas pas scorer dans les prochaines games, que tu gagnes le défi deux games plus tard pis t'as scorer? Deux games plus tard. C'est quoi le feeling en dedans? T'es comme... Miam, miam, miam! Ouais, exact. Ouais, ça, c'était quelque chose. Je me souviens. Il me l'avait dit, ben, c'est ça. Une semaine avant, je pense, c'était un beau moment. J'venais d'avoir mon gars. J'étais comme, ah, tout se passe bien. Là, il me dit ça pis j'étais comme... Au début, pour vrai, je me suis dit, il va peut-être gagner son pari. T'sais, ça fait... Depuis 2007, j'étais arrivé. C'était 2020. Ça fait quand même deux ans et demi que j'ai pas marqué. T'sais, les odds sont de son côté, t'sais. Pis deux games plus tard, je marque. Pis, t'sais, évidemment, tu passes pas à ça sur le moment. Mais c'est lui qui me le rappelait souvent. Par après, pis il me disait, ah, je t'ai pas oublié. Pis, ah, quelle année tu veux? Pis lui aussi, c'est un connaisseur pis un amateur de... Oups! De vin. Fait qu'il me disait, ah, je t'ai pas oublié. Fait que j'étais comme... T'sais, au début, je connaissais ça, mais je savais pas la valeur exacte. Pis... Ah, c'est une popée bouteille. Quand même! Ça va être bon. Pis là, j'en parlais avec mon beau-père aussi, qui aime beaucoup ça. Quand j'ai dit ça, lui, il capotait. Pis c'est un peu lui qui m'a introduit dans le monde du vin, t'sais. Pis le but, quand je vais l'avoir, parce que bon, c'est quand même assez récent, en guillemets, là. Ça vaut cher, maudit aussi. Ça vaut cher. Le plan, parce que tu peux garder ça assez longtemps. Surtout, celle que j'ai demandé. Fait que le but, c'est de l'ouvrir quand mon gars va avoir 18 ans. À 5 mois aujourd'hui. Fait aujourd'hui. Maintenant, là, au moment qu'on se parle, à 5 mois. Fait que d'attendre 18 ans. Pis de prendre ça avec tes normes. Tu sais que tu vas l'avoir, tu comprends? Le gars-là, il est ordinaire, là. Tu vas l'avoir, là. Parfait. All right, good. Cheers, mon pote. Merci d'aller tout. Merci à toi. Pour la dernière question, je voulais voir une fois justement, c'est drôle parce que tu en as parlé juste un peu avant. Mettons, là, qu'on se met en contexte. Tu devais approcher une fille qui te plaisait ou quelque chose du genre en Allemagne, au moment où tu parlais bien, là. C'était quoi, mettons, une phrase type que tu pouvais dire pour approcher quelqu'un qui t'intéressait? Je vais commencer par mon nom, tu sais. Allo, my name is Samuel. Là, je sais pas, j'avais quel âge, mettons, 18 ans. Et j'ai bien artignalte. 18 ans. Non, mais c'est les premières phrases qui me viennent en tête. Ce qui était quand même populaire, l'équipe était populaire là-bas. Fait que je disais que je jouais au football, là. Fait que je disais, et je pille le fouss-bal. Fait que je joue au foot. Et je pille le fouss-bal fure Fortuna Düsseldorf. Fait que je joue au foot pour Fortuna Düsseldorf. C'est quoi donc? Ça arrivait jamais que j'approchaisais. On entend jamais d'Allemands ici. On entend jamais d'Allemands, on dirait que je trouve ça fascinant. Je te dirais qu'échappe viel Ferguson. J'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup oublié. J'ai beaucoup oublié mon Allemands. J'ai beaucoup perdu. Ça veut-tu dire ça? Ah oui, t'es capable de dire ça, Marco? J'ai beaucoup oublié mon Allemands. T'sais, le monde m'en parle. Ils disent, ah, ton Allemands, nan, nan. Pis là, je leur dis ça. Pis ils sont comme, ce qui est vrai, j'ai perdu mon Allemands. T'sais, que dans le trois quarts. Mais en leur disant ça, eux, ils se disent, ah, mais il a pas tant perdu que ça, t'sais, ils viennent de me dire ça. Pis ça finit la conversation. Pis ils sont comme, ils parlent encore Allemands, t'sais. T'as zéro perdu ton espagnol, par contre. C'est plus facile normalement d'apprendre l'espagnol. Ouais, ça, ça a été assez facile pour moi, là, t'sais. Tu vois-tu tout ça, là? Tu as toutes mes questions. C'est beau. C'est beau. T'as tout explosé. En ce moment, là, tu t'es mérité le moment de show off. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où est-ce qu'on peut te voir? T'as-tu des projets personnels qui s'en viennent autre que le soccer? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'on a avec notre beau Sam? J'ai vu ta photo avec mon petit bonhomme. Petit bonhomme? Ouais, ouais. Je trouve ça incroyable parce que je trouve ça le fun quand tu revenais au Québec. Pis là, t'as ta femme, ton petit bébé. T'es bien placé. T'as signé l'extension jusqu'en 2023. Your life is good. Ça se sert vraiment à tout ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup, mon gars. Qu'est-ce qui se passe pour toi en soi-même? Je parle de projets personnels. Peut-être qu'il y a le monde sur Instagram qui me suit mon peu fatiguant, mais j'ai un chalet que je mets en relocation comme terme, que je loue à l'année longue. J'en ai un deuxième qui s'en vient bientôt aussi à la conception, donc toujours dans l'ère Laurentide. Ça, c'est comme mon petit projet qui me fait sortir du soccer. Mon petit côté un peu plus business que j'aime gérer. Sinon, en ce moment, avec tellement d'incertitudes sur la saison, c'est de passer le plus de temps possible avec ma famille. Comme je t'ai dit tantôt, je suis un gars assez simple, tranquille, puis en tant que COVID, quand il n'y a pas grand-chose à faire, on reste encore plus tranquille que là. Merci, Sam. Merci à toi. Bravo, merci. Samuel Piott. Donc là, t'as aimé ça? Grim, qu'est-ce que tu fais? As-tu like? Tu subscribe? T'entends tes amis? Qu'est-ce que tu fais? Sinon, là, je vais mettre de la Dirty Dix dans ta bouffe. Pis tu veux pas de la Dirty Dix dans ta bouffe. Come on! Subscribe! Premièrement, c'est une bonne question. Deuxièmement, à la sauce aptique. Sacrement. Le meilleur conseil, c'est... Sacrement. Excuse-moi. Il n'y a pas de stress, man. Regarde-toi. It's all you, buddy. Man. Tu parles quand même bien pour être bien frère. Moi, j'ai tout donné dans la question. Là, j'ai lâché l'outre. Ouais, mais... Je sais pas pourquoi c'est tombé, là, mais... C'est tombé, tu vas même pas en fait! Ouais, j'ai tombé. J'ai tombé en arrière. C'est rare qu'on te voit faire des grimaces. Je vais te tirer jusqu'à la fin, là. Je débarque. Allez... Non!